Générique ... Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque jour dans les témoins d'Outre-mer, l'émission qui vous accompagne au quotidien avec le sourire. Aujourd'hui dans notre grande discussion, on va parler de street workout. Qu'est-ce que c'est que le street workout ? L'entraînement de rue. Si vous ne connaissez pas cette nouvelle discipline venue des Etats-Unis, qui fait de plus en plus d'adeptes, vous saurez tout. Grâce à nos invités et nos contributeurs, nous entendrons vos témoignages et vos questions postées sur elthome.fr. On ira à la Réunion en Martinique et en Guyane. Et c'est Jean-Philippe Ruy qui va m'accompagner tout au long de cette émission. En forme, Jean-Philippe ? Bonjour Sonia. Et aujourd'hui, je vais tenter un peu le street workout en tentant une battle de pompe. Et je vous préviens, je ne suis pas du tout échauffé. Vous dites ça pour faire le modeste. Moi, je mise beaucoup sur vous, cher Jean-Philippe. On va voyager aussi dans la revue de la culture aujourd'hui avec Elisabeth Tsungui. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sonia. Aujourd'hui, on revient sur le parcours d'une grande diva du Zouk, Tania de Saint-Val, à l'occasion de son concert exceptionnel à Paris. A tout à l'heure Elisabeth. Au menu également de la cuisine, avec la chef Leslie Belliot qui nous accompagne toute la semaine. Ça va bien Leslie ? Ça va super bien Sonia, je suis ravie de vous revoir. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous inviter pour le goûter. Ça vous dit ? Ça me dit, j'adore le goûter. Je suis toujours par contre. A tout de suite. L'image du jour, elle commence à sentir un peu les vacances. Vous allez voir, elle nous arrive aujourd'hui de la première en Martinique. La minute drôle, elle est signée Christopher CDG qui s'essaie au street workout. Christopher, il y a encore un petit peu de boulot. Voilà pour le menu du jour. Pour les témoins d'Outre-mer, ça commence maintenant. Et ça commence donc en cuisine avec Leslie Belliot. Leslie, je ne vous ai pas vu à l'entraînement à la barre ce matin. Vous étiez ? Oh mais c'est tout à fait normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Bon, vous vous rattraperez tout à l'heure avec le concours de... Je vais essayer. Bon, Leslie, vous êtes là évidemment pour cuisiner à la demande d'un téléspectateur. Ça, je sais faire. Et aujourd'hui, c'est une téléspectatrice, chère Leslie, qui a un petit message pour vous. C'est Marielle de Clermont-Ferrand. Salut les témoins d'Outre-mer. J'aimerais bien me faire un bon dessert à la banane, mais je n'ai pas trop d'inspiration. Est-ce que vous pourriez m'aider ? J'attends votre retour. A bientôt. Alors, est-ce qu'on peut aider Marielle à avoir un petit peu d'inspiration ? Mais bien sûr, Sonia, on va aider Marielle. Alors, moi, je vais lui proposer un dessert plutôt goûté, souvenir d'enfance, que j'ai eu l'occasion de déguster. Voilà, plusieurs fois. Il s'agit des jalousies. Les jalousies. Qu'est-ce que c'est que les jalousies ? Alors, les jalousies en référence au volet persiennes. Oui. Vous voyez ? En fait, il s'agit de petits chaussons qu'on peut garnir avec ce qu'on aime, notamment de la banane, comme Marielle nous l'a demandé aujourd'hui. Donc, je vais réaliser une compotée de bananes. Donc, la compotée se situe entre la compote et la confiture. On va mettre un petit peu de cannelle, un petit peu de vanille pour apporter un petit peu plus de saveur. Et on va mettre tout ça, on va étaler tout ça sur de la pâte feuilletée. De la pâte feuilletée qu'on fait nous-mêmes ? Alors, on peut la faire soi-même, si on est courageux. Mais on en trouve de très bonnes en commerce. Alors, toujours pur beurre de préférence. Pur beurre, d'accord. On va choisir sa pâte feuilletée pur beurre. On peut remplacer la banane par un autre fruit ? Bien entendu, alors on peut la remplacer. Si on veut rester dans le côté typique outre-mer, on peut remplacer par de la goyave. Plein d'autres confitures locales, de la confiture de coco aussi. Ça marche très très bien avec cette recette. D'accord. Et quand vous parlez de compotée, quand vous dites que la compotée, c'est entre la compote et la confiture, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, qu'on ne va pas avoir une texture de compote pas très sucrée, ni une texture de confiture qui a cuit longtemps, un peu plus sucrée. On va vraiment se situer en termes de goût et de texture entre les deux. D'accord. Donc, je vais couper ma banane que je vais faire cuire, comme je disais, avec mes petites épices, un tout petit peu de sucre. On va laisser mélanger, caraméliser doucement. Et là, on aura notre compotée. D'accord. Combien de temps à peu près ? Ah, ça, c'est très rapide, la compotée. On l'a fait, allez, en dix minutes. Ah, d'accord. Bon, ben alors, dix minutes la compotée, si on n'a pas besoin de faire soi-même la pâte feuilletée, on peut, évidemment. Bien entendu. Si on n'a pas le temps, qu'on est très très pressé, c'est une recette finalement assez rapide. Mais voilà, assez rapide et qui ravit des petits comme les grands. Eh ben, très bien. Eh ben, on va vous laisser commencer, ma chère Leslie. Et puis, on goûtera évidemment tous ensemble à la fin de l'émission. On l'aura bien méritée, parce que vous allez voir que cette émission, elle s'annonce sportive, puisqu'on va parler de street workout. Cette discipline arrivée des Etats-Unis, dont le succès ne cesse de grandir. Alors, moins monotone que la salle de sport, le street workout utilise la rue comme un gigantesque terrain de sport. Et cette discipline présente de nombreux bienfaits, vous allez le voir. On en parle dans un instant avec nos invités, juste après ça. Le street workout, en français, la musculation de rue, c'est un mélange de gymnastique et de renforcement musculaire à l'aide du mobilier urbain. En France, près de 20 000 personnes le pratiquent régulièrement. Gratuit, en plein air, les entraînements se font aussi en groupe. D'ailleurs, une cinquantaine d'équipes sont recensées en France métropolitaine et en Outre-mer. Une discipline venue des Etats-Unis dans les années 2000. Début 2010, les premières associations voient le jour en France et depuis quelques années, des compétitions sont organisées. Concours de pompe, de traction ou encore figures acrobatiques. Il existe même un championnat du monde avec des étapes en Guadeloupe et à La Réunion. Prochaine édition de décembre 2018 en Égypte. Alors, pour battre des records ou tout simplement pour s'entretenir, le street workout, on s'y met tout de suite dans les témoins d'Outre-mer. Et je vous présente tout de suite nos invités du jour. Agnès Mahemblé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'association Body Art, athlètes de rue à Lyon. C'est vous qui avez lancé le mouvement en France. Votre collectif Body Art participe à de nombreuses compétitions. Vous êtes d'ailleurs venue avec certains de vos athlètes qui vont nous faire une petite démonstration en plateau tout à l'heure. Merci beaucoup d'être là. Anastasia, bonjour. Vous êtes membre de cette association Body Art, athlètes de rue à Lyon. Vous avez 27 ans. Vous venez de Russie. Vous travaillez en France en tant que jeune fille au père. Et alors, vous êtes street workuse. On dit comme ça. Tout à fait. Depuis 4 ans, vous nous raconterez ce que ce sport, cette discipline vous a apporté. Emmanuel Sana, bonjour. Vous êtes professeur d'éducation physique, formateur à l'éducation nationale, spécialisé dans la musculation. Auteur du livre Street Workout, l'art de la maîtrise corporelle aux éditions Amphora. C'est un peu la bible du street workout si on a envie de s'y mettre et de maîtriser les figures essentielles. J'essaie d'employer les bons termes. N'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises. Enfin, Yohann Rousseau. Bonjour à vous également. Vous êtes éducateur sportif, street workout, pratiquant de street workout depuis 3 ans. Jean-Philippe, ça fait combien de temps à peu près que vous pratiquez le street workout ? Ça fait depuis à peu près une heure. Oui, c'est ça. Vous avez déjà fait des progrès spectaculaires. Jean-Philippe, dites-nous pour commencer si nos téléspectateurs sont attirés par le street workout, la musculation. On a posé la question de manière un peu plus globale. Première étape, la musculation. Forcément, on a demandé pour vous, la musculation, c'est quoi ? C'est pour 38% des internautes un corps de rêve. Forcément, l'esthétique avant tout. Ensuite, une hygiène de vie, la santé, un antistress, toujours la santé. Et alors, 13%, une addiction. Vous en pensez quoi, vous ? Une addiction. Est-ce qu'on devient addict à ce genre de choses ? Je dirais que quand on l'additionne à son quotidien et que ça devient un outil, même de développement personnel, on peut peut-être dire que c'est une addiction. Peut-être. Ça peut le devenir. Maintenant, vous avez dit combien, 13% ? 13%. Ça reste une minorité. Maintenant, nous, en tant qu'éducateurs, on est vigilants par rapport à, comme toutes les addictions, à ce que ça n'empêche pas tout ce qui est développement personnel autour de l'activité, qu'il faut garder du lien social et il ne faut pas s'enfermer que dans cette discipline non plus. Alors, Agnès Mahemblé, je l'ai dit, c'est vous qui avez lancé le mouvement en France. Comment vous avez découvert cette discipline et pourquoi vous avez eu envie de le faire découvrir aux Français ? J'ai découvert cette discipline il y a 8 ans de ça, grâce à un jeune homme qui s'entraînait, mais de façon individuelle, sur les berges du Rhône. Et par rapport à un événement que je voulais mettre en place, j'avais demandé à des salles de sport d'être partenaires. Ils ont refusé. Et finalement, j'avais envoyé des personnes s'entraîner sur les berges du Rhône. Et j'ai vu qu'il y avait un résultat assez impressionnant et en très peu de temps. Alors, c'est quoi le principe du street workout ? Est-ce que vous pouvez expliquer vraiment pour des personnes qui n'en ont jamais entendu parler ? En fait, street workout, c'est entraînement de rue. S'entraîner dans la rue, ça peut être du yoga dans la rue, n'importe quel entraînement littéralement parlant. Le street workout, c'est s'entraîner dans la rue. N'importe où ? N'importe où, en plein air. Mais après, il y a la pratique qu'on détermine comme street workout avec barres de traction, barres parallèles et pompes qu'on développe. Au début, j'appelais ça du street fitness parce que je ne connaissais pas du tout le terme. Lorsque j'ai créé mon association, j'ignorais que le street workout existait, tous les termes. Moi, c'était body art, athlète de rue. Et c'est après que j'ai vu qu'effectivement, ça existait un peu aux États-Unis. Mais moi, j'ai connu ça sur les berges du Rhône. Et voilà, après, on a essayé d'assouffler un nouveau courant, on va dire. À savoir qu'à l'époque, c'était plus des mouvements statiques qui se faisaient en Russie. Et plus dans la mentalité américaine, c'était plus la force. Et voilà, nous, on a pu s'orienter ça un peu plus côté freestyle. En faisant que les personnes, c'est-à-dire enchaînent les mouvements et voilà, avec de la musique, ça soit un peu plus distrayant. Créer des figures, c'est plus créatif. Et vous alors, comment vous avez découvert le street workout ? Alors, comme pas mal de gens en France, sur les réseaux sociaux essentiellement. Donc, on a vu que ça s'est développé essentiellement aux États-Unis. Et ayant fait pas mal de gymnastique et m'étant spécialisé sur tout ce qui était activité d'entretien physique, que ce soit à l'éducation nationale ou en dehors. Moi, je l'ai proposé dans mon enseignement. Donc, à l'éducation nationale, j'enseigne dans un lycée depuis 12 ans. Donc, les élèves, ils ont été très rapidement, très friands de cette activité. Je proposais aussi, entre autres, du cross-training, qu'on appelle aussi le cross-fit. Et donc, j'ai structuré des petites rencontres, des défis pour qu'il y ait un peu d'émulation. Et j'en ai fait en dehors. Et j'ai monté, comme Agnès, une structure en région parisienne, une association 1901, où on fait de la préparation physique. Donc, c'est une activité quand même qui s'y prête très bien pour préparer, on va dire, le physique, mais aussi le mental, comme dans pas mal de sports. Donc, ça fait à peu près, on va dire, 7-8 ans où j'en fais personnellement et où j'en fais pratiquer à mes élèves et aux gens qui m'entendent. On va écouter une première contribution, si vous le voulez bien. C'est Nicolas en Martinique qui nous parle de sa pratique et des bienfaits du street workout. Je vais vous présenter notre discipline, notre passion, le street workout. C'est un mélange de gym et de musculation alliant la force, la dynamique et la combinaison. C'est un sport qui nous apporte beaucoup, tant mentalement que physiquement. Mentalement, parce que c'est un sport qui nous apporte de la détermination. Nous devons toujours aller plus loin. Ça nous apporte aussi physiquement, puisque c'est un sport qui nous développe physiquement. Et puis, ça nous apporte aussi au niveau de notre autonomie, notre maturité, puisque c'est un sport où il n'y a pas de coach. Donc, nous devons faire des recherches personnelles afin de se développer, de faire des exercices pour nous permettre aussi de développer notre agilité, notre force. C'était les loups du street. Yohann, qu'est-ce que vous appréciez dans le street workout ? La possibilité de pratiquer à n'importe quelle heure de la journée. Les parcs santé sont ouverts 24 heures sur 24. Et ça, c'est juste appréciable au quotidien. Moi, j'y vais dès que j'ai un moment de libre. Je rencontre des amis. Alors, vous allez où, quand vous dites Gilles ? Moi, je vais à Paris. Je précise, moi, je suis de Paris. Et nous, on va à Quai de Valmy. Je crois que c'est l'un des premiers parcs santé en France, je crois. Donc, c'est un parcours avec des barres de traction ? Oui, avec des barres à dips, avec des petits modules qui sont agencés les uns avec les autres pour essayer de faire des figures. C'est super intéressant à voir et à découvrir, en tout cas. Donc, vous, vous pratiquez en dehors d'une structure associative ? Ah oui, en fait, moi, je suis venu au street workout un peu plus tard que les autres. Moi, je suis... Enfin, j'ai eu un accident de moto. Et après, je me suis dit comment je peux revenir dans le sport. Et j'ai trouvé ça parce que je ne pouvais pas courir, pas marcher correctement. Donc, je suis venu avec les barres. Je suis vraiment... C'est un outil de développement physique assez impressionnant. Et même aujourd'hui, malheureusement, je me suis encore re-blessé. Et bien, je vais retourner à la maison, au bar. Retour à la base. J'ai envie de vous dire... Et si on se faisait une petite démonstration ? Parce qu'on parle, on parle depuis tout à l'heure. Mais on va peut-être montrer à quoi ça ressemble. Je crois qu'il y a des barres. Je crois qu'on est à pour ça. On nous a installé des... Comment on appelle ça, Agnès ? Ça, c'est une barre de dips. Barre de dips ? Barre parallèle. Barre parallèle. Et bien, on y va, je pense. Enfin, pas moi, mais vous. Alors, c'est Anastasia, c'est ça ? Anastasia, vous allez nous faire une petite... Une petite démonstration avec... Avec Yohann et Armand, qu'on accueille aussi sur ce plateau. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui se passe, ce qui va se passer. Donc, là, c'est le petit Naïm, qui a 11 ans, qui nous fait une petite démo. Renversement arrière. Renversement arrière. Ah, d'accord. Ça fait combien de temps qu'il pratique ? Ça fait un an qu'il pratique avec nous. Voilà. Donc, tous les dimanches, il vient depuis un an sur les berges du Rhône. Et puis, on l'encadre et il évolue. Voilà, nous, en fait, body ratette de rue, c'est plus, on met plus ce côté distrayant en avant. C'est pas le fait de se sculpter qui a fait qu'on sait plus faire des mouvements. Et en bonus, ils arrivent à sculpter, en fait. C'est assez chorégraphié, là. Mais oui, c'est ça, j'allais dire, on dirait presque de la danse, là. Oui. Voilà. C'est en exécutant ces mouvements, et bien, en même temps, ça leur permet d'avoir un corps. Vous allez à l'équerre, là. Elle pédale à l'équerre. Oui. Là, on est sur ce gainage complet pour nous. Exactement, là, la sangle abdominale, elle est bien gainée. On a une impression de facilité, en plus. Oui, mais c'est avec la répétition, on va dire que... Et là, on va passer aux barres, c'est des barres de... Barres de dips. Oui, barres parallèles, barres de dips. Donc là, n'hésitez pas à l'encourager. Oui, je pense qu'il faut encourager. Alors, il est à l'équilibre. Donc, il vient... Là, c'est le holobac, on appelle cette figure. Le holobac. Il vient cambrer de la position d'équilibre. Voilà. Donc, pareil, il faut être bien souple. Bien souple et bien gainé des abos. Une belle ouverture d'épaule, oui. Et là, la sangle scapulaire, là, ce qu'on appelle les épaules. Voilà. Wow. Donc là, pareil. Oui, Agnès. C'est ce qu'on appelle la foule pour Agnès. Ça, c'est l'équerre. Et Armand, du coup, il est aussi dans votre... Oui, il est dans mon collectif, Baudière à tête de rue. Il est sourd et muet, à savoir. Voilà. Et il est avec moi. Oui, oui. Donc là, ils vont faire la double planche. La double planche, ça, ça a l'air concrétant. Ouh là là. C'est impressionnant. Donc, il y a un bon bras de levier. Et ils viennent trouver le point d'équilibre. Voilà. Comme on a dit, Loan Newton. Voilà. Wow. Bravo. Bravo. Au bout de combien de temps de... Bravo, Anastasia. Bravo. Combien de temps de pratique, de street workout, il faut pour atteindre ce que vous venez de faire, là ? Ça dépend de comment tu fais l'entraînement. En fait, moi, je m'entraîne trois à quatre fois par semaine, dès que j'ai le temps. Trois à quatre fois par semaine, oui. Oui. Ça va, c'est pas beaucoup. Je pense à moi, il faut beaucoup plus. Il faut à peu près six, sept jours à 24. Qu'est-ce qui vous plaît, Anastasia, dans le street workout ? Qu'est-ce qui m'a franchement fait plaisir ? Parce que tu peux faire tout le temps, tu peux faire où tu veux, quand tu veux. Tu peux faire dans la salle, tu peux faire sur la route, tu peux faire avec tes amis. Surtout chez nous, dans notre équipe, on vient chaque dimanche. On fait tout ensemble, tu racontes tous tes amis, tu racontes tes amis. Et surtout, n'importe quand tu viens, tu vois quelqu'un qui tu connais, c'est très plaisir. Et puis avec la musique, tu peux t'exprimer comme tu veux. Il n'y a pas de règles, en fait. C'est à la portée de tout le monde, le street workout ? Oui, c'est à la portée de tout le monde. Il faut quand même préciser que ce qu'on vient de voir là, on ne peut pas évidemment le réaliser tout seul dans son coin quand on débute. Il y a des étapes. Oui, il y a des étapes. Mais je veux dire, nous, rien n'est facile, mais tout est possible. Rien n'est facile, mais tout est possible. Naïm, il est venu il y a un an, il ne savait même pas faire une petite traction. De toute façon, ils ont tous commencé dans l'assaut, que ce soit Armand, ça fait cinq ans qu'il est avec nous. Ils ont tous commencé, ils ne connaissaient pas le street workout. De toute façon, c'est accessible à tout le monde. Il suffit de commencer et d'avoir la volonté. Et chacun évolue à son rythme, chacun a ses exigences. Il y en a qui veulent faire de la compétition, ils font de la compétition. Il y en a qui veulent faire des démos, ils font des démos. Il y en a qui veulent faire juste abdos, fessiers, s'entretenir. Et puis, ils font, voilà, c'est pour tout le monde. Comme tu dis, quoi qu'il arrive, la patience, c'est indispensable. Il faut être patient, il faut y aller étape par étape. Parce que comme le parcours Yamakasi, comme on a pu le voir il y a 10 ou 15 ans, il faut démarrer par les bases pour éviter de se blesser ou autre. Sinon, ça va dissuader les pratiquants. Donc, c'est comme en gymnastique, on prend les petits mouvements de base. Et au fur et à mesure, avec la répétition, l'engouement, ils vont développer des compétences. De toute façon, il y a l'échauffement, on apprend... Avant de démarrer n'importe quel entraînement, il y a l'échauffement. Ça muscle tout, justement. J'ai l'impression que ça muscle tout, oui. Je parle pour les internautes qui parlaient de corps de rêve, notamment pour la musculation. Vous, ça ne vous intéresse pas, évidemment. Le corps de rêve, mais pas le... C'est ce qu'on peut appeler aussi la musculation naturelle. Oui, c'est au point de sort. À l'inverse de la musculation qu'on va faire en salle, ça utilise, comme vous avez vu, des bras de levier qui sont naturels. Des ? Des bras de levier. Donc, c'est des bascules par rapport aux articulations qui restent par rapport aux mouvements guidés qu'on peut voir dans certaines salles où le développement physique va être harmonieux. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'art de la maîtrise corporelle. C'est qu'on va se maîtriser, mais dans une juste mesure. Et on va se développer musculairement. Ça va demander une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Et on a des athlètes qui, à côté, font de la course à pied, font du roller, font du parcoyer à Makassi. Donc, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a des athlètes équilibrés physiquement, mais aussi mentalement. Ce qu'on ne dit pas dans le street workout, c'est que c'est un énorme entraînement postural. Où on vient tout recentrer dans son corps. On devient ultra gainé. On travaille sa souplesse. On appelle la propriéception. La propriéception. La conscience de son corps dans l'espace. C'est un dépassement de soi-même. C'est vraiment super intéressant. Et ce que fait Agnès, ça veut dire que tu travailles ton écoute de la musique. Imaginons que tu es en chorégraphie. Et en même temps, tu mesures ton effort. C'est vraiment super intéressant. C'est du placement. C'est vraiment où là, tu viens en fait à l'intérieur de toi et tu t'écoutes en fait. Exactement. C'est le street workout. Les groupes ne sont pas. Ça se rapproche aussi un peu du yoga qui est très à la mode aussi en ce moment. Donc on a des postures qui parfois paraissent compliquées. Mais au final, c'est ce que je dis souvent aussi à mes adhérents, c'est des mouvements qui sont ancestrales. C'est-à-dire qu'on est né pour se mouvoir. Malheureusement, avec l'ère industrielle, on avait oublié ces différents mouvements. Mais de manière originelle, on est fait pour se mouvoir de cette manière-là. À la fois de manière marchée, mais aussi en suspension, on appuie sur une barre et on retrouve les sources de notre mouvement. Pour en revenir à ce que vous disiez que ça vient des États-Unis, pour l'anecdote, mon papa, quand il est arrivé en France, il était champion de cycliste au Cameroun. Il est arrivé en tant qu'immigré. Donc il n'avait pas le sou, donc il a dû se mettre à la musculation. C'était à l'époque, dans les années 60, c'était barre de traction et barre parallèle, culturisme. Et j'ai des amis qui m'ont envoyé des cartes postales, vu qu'ils savaient que j'avais fait ma... Qui datait de 1900, des années 1910, où c'était dans la cour. La gymnastique, ce n'était pas maintenant dans des gymnases, c'était dans des cours, c'était en extérieur. En fait, on revient... C'est ce qu'on appelait aussi la calisthénie. Oui, oui, c'est ça. Oui, la gym suédoise. C'est donc la gym suédoise, la calisthénie. Le terme qu'on peut entendre quand on parle du street workout, c'était la musculation de nos ancêtres. Donc il n'y a pas que... C'est revenu à la mode il y a une dizaine d'années. C'est revenu à 15, 10 ans, un peu comme le crossfit. Mais c'est fait depuis la nuit des temps. Exactement. Jusque maintenant, c'est instrumentalisé. Il y a des mouvements marketing qui ont réalisé le concept. Oui, c'est vrai qu'on peut s'en rendre compte. Mais c'est des mouvements naturels qui sont utilisés depuis très longtemps. Les militaires s'entraînent comme ça. Oui, exactement. Les militaires, les pompiers, les policiers... Tout le monde s'entraîne comme ça. Le street workout, c'est une discipline complète, gratuite, à la portée de tous. Et c'est aussi, et ça on va en parler avec vous Agnès, parce que je sais que ça vous tient à cœur, un outil d'insertion ou de réinsertion. Avant de parler de ce que vous faites à Lyon, on va faire un petit tour du côté de la Réunion. La Réunion, terre de street workout. Phénomène mondial, le street workout, ou l'entraînement de rue, fait de nombreux adeptes à la Réunion. Au port, l'association Bec-la-Bar a vu le jour il y a 5 ans et compte une cinquantaine de membres. Âgés de 12 à 24 ans, ils s'entraînent tous les jours sur le parc du front de mer. C'est le cas d'Angelo. Bonjour, je m'appelle Angelo Merion, j'ai 17 ans et je pratique le street depuis 3 ans. Alors, socialement, ce sport m'a permis de prendre confiance en moi et de pousser mes limites, de voir mes limites. Oui, j'ai déjà participé à des compétitions. J'ai participé à l'étape de qualification pour la Coupe du Monde. En 2016, j'arrivais 3ème et en 2017, 2ème. Et mes ambitions, c'est peut-être un jour de venir au champion du monde et de faire en sorte que les générations plus tard peuvent s'épanouir dans ce sport. L'année dernière, 4 Réunionnais défendait les couleurs de l'île en finale de la Coupe du Monde. L'association Bec-la-Bar prépare en ce moment une étape réunionnaise de qualification pour le championnat du monde. Alors, y aura-t-il des réunionnais sur le podium ? Réponse, en août prochain à Moscou. Et cette association Bec-la-Bar, Jean-Philippe, elle est aussi à l'origine d'une belle initiative ? Oui, une initiative qui va dans le sens de la réinsertion. Bec-la-Bar, on en a parlé, à la Réunion. En 2016, 5 jeunes sont partis avec leur accompagnateur en Afrique du Sud pour participer à une étape de la Coupe du Monde de Street War Card. Alors d'abord, ils ont assez bien performé puisque l'un de ces jeunes réunionnais a terminé 3ème du concours. Mais c'est l'après qui retient l'attention. Ces jeunes ont profité de leur séjour en Afrique du Sud pour se rendre à Soweto. Célèbres banlieues noires et pauvres d'Afrique du Sud, symbole de lutte contre l'apartheid. Ils sont allés grâce à un organisateur sud-africain de Street War Card qui aide les jeunes aussi à défavoriser via le sport. Mais qui manque de moyens et d'infrastructures, on en a un peu parlé. Ces jeunes réunionnais sont ressortis touchés, évidemment, de leur voyage. Un vrai échange avec l'Afrique du Sud a été mis en place. C'est créé, ils ont pu apprendre l'anglais notamment. Surtout, ils ont décidé de construire un parc de Street War Card dans le quartier d'Afrique du Sud avec l'aide de la coopération internationale du Conseil départemental de la Réunion, je l'ai bien dit. Un moyen d'impliquer les jeunes du port, au sport évidemment, mais aussi à l'entraide. Le projet, si tout se passe bien, devrait avoir lieu, devrait être inauguré à la fin de l'année. Et puis aussi en échange, puisqu'en fait des jeunes sud-africains vont venir tout simplement à la Réunion pour rencontrer, pour aussi découvrir et aussi pour surtout suivre des stages d'apprentissage. Preuve que le Street War Card consolide les muscles mais aussi les liens. Et oui, il y a vraiment toute une série de valeurs qui entourent le Street War Card, Agnès. Oui, en fait, les valeurs aussi ce sont les associations comme Bec-la-Bar, qui les mettent en place aussi. Comme nous, à Baudière Athlète de Rue, nous avons une charte qui est le respect, être dans le respect, le partage et tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas évident pour tout le monde de les appliquer et de les respecter, en fait, toutes ces valeurs. Mais la plupart, il y a beaucoup de jeunes, oui, effectivement, qui s'y retrouvent et qui jouent le jeu. Des jeunes en difficulté aussi ? Des jeunes en difficulté. En fait, le fait d'être mélangé avec d'autres personnes qui sont moins en difficulté ou autres, il y a une entraide qui se met en place naturelle. Et ce qui fait que ceux qui sont en difficulté, ça les tire vers le haut. Et voilà, c'est vraiment le partage. Et surtout que comme en extérieur, nous, on est tous unis sous la même bannière, on ne sait pas qui est qui. On s'en fout. Moi, dans mon association, j'ai un conseiller financier, j'ai un responsable d'une grande enseigne. Mais quand nous sommes habillés comme ça, on est tous égaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, c'est tout ça qui fait que c'est une richesse et ça fait notre force. Et vous m'avez raconté en préparant cette émission, Agnès, qu'il y avait des éducateurs qui étaient venus vous voir pour vous remercier. Oui, pour moi. Ce que vous faisiez pour certains jeunes. Pour certains jeunes, oui, qui auraient pu partir à la dérive. Et le fait d'être dans l'association, d'avoir mis avec eux des contrats moraux, on va dire, en place, ils ont amélioré leur comportement et tout ce qui s'en suit. Ça les valorise. Ça les valorise. Forcément, ce qu'ils veulent, c'est trouver de l'intérêt dans quelque chose. Quand on leur donne de l'importance, forcément, ça enlève tout le phénomène de dérive. On peut voir quelque chose qui est assez dingue à Quai de Valmy, c'est que tout le monde se dit bonjour. Tout le monde se dit au revoir. Et si on a besoin de quelque chose, on demande, quelle que soit la nationalité, parce qu'en fait, nous, il y a un centre d'immigrés qui est juste à côté, Quai de Valmy. Et ils sont là, ils s'entraînent avec nous. Et on est là, tous ensemble. C'est la proximité. C'est la famille, en fait. Le street workout apporte des choses dans le quotidien des jeunes. C'est dommage qu'il n'y en a pas assez, de ces genres de parcs, dans les quartiers. Des jeunes et des moins jeunes. En fait, ça améliore mieux vivre ensemble. Il y a pas mal de mairies qui commencent à s'y intéresser. Pas assez, malheureusement. Mais pas mal, voilà, acceptent des projets, font des devis et commencent à en mettre. Parce qu'ils savent que ça permet aux jeunes de... Ça les calme, entre guillemets. Sans dire que ça les calme, ça leur permet de trouver un objectif. Et on sait que le sport, ça transmet pas mal de valeur. Aux jeunes et aux moins jeunes, comme je dis aussi. C'est-à-dire, nous, on a notre doyenne qui a 76 ans. 76 ans. Oui, et on a notre papy espagnol qui vient tous les dimanches nous dire bonjour. Il a 89 ans. Voilà, c'est... Et ça crée des liens. Il vient juste pour parler avec nous. Enfin, il a été amputé d'une jambe. Donc, du coup, mais juste le fait de discuter avec les athlètes ou autres. Voilà, ça enlève une crainte de voir les jeunes s'entraîner. Ça permet de... Ça rapproche. Moi, c'est ce que je vois. C'est l'espace public, en fait. C'est l'espace public. C'est contrairement à une salle de sport où on s'abonne, etc. Là, tout le monde... Il y a une mamie, une fois, elle est venue me demander si je pouvais demander à la ville d'installer une table de ping-pong. Voilà. C'est-à-dire, c'est la rue et ça crée des liens qu'on ne pourrait pas avoir. En termes d'expertise, ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, ils aident et ils motivent ceux qui débutent. Donc, ça évite... Ils font des parades ou autres sur certains mouvements techniques et ça leur permet de mieux progresser. Alors, on va écouter quelqu'un que vous connaissez bien, à Body Heart. Allez, je ne vous dis rien, je vous laisse la surprise. C'est mon loulou. Je fais partie de l'association Body Heart Athlète de Rue. J'ai ouvert l'association en Guyane il y a trois ans déjà. Donc, tout le monde peut partager cette activité et venir se défouler, s'entraîner, améliorer son corps, améliorer son cardio et évoluer dans l'activité au niveau des freestyles. On a un côté social très, très, très fort puisque comme on est tous réunis autour des mêmes points, on commence à tous se connaître. Il n'y a pas de clivage social. On est tous sportifs, on participe tous à la même activité sportive. On s'entraide, on évolue ensemble, on se pousse et on peut venir à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Bon, il n'y a pas de neige en Guyane, mais qu'il pleuve fort ou qu'il y ait un gros soleil. On est toujours présents. Il n'y a pas de neige en Guyane, mais il peut pleuvoir très, très fort. Mais je me souviens de la première fois où j'ai demandé à Loïc de venir quand il a neigé à Lyon. Il a eu du mal parce que lui, il venait pour les études, c'est la première fois où il y avait de la neige. Il m'a dit, comment on va faire ? Non, mais c'est cet hiver. Il y a eu quand même des jours de neige cet hiver. Vous y êtes allé quand même le dimanche, même quand il neigeait ? Bien sûr, bien sûr. On a loupé zéro dimanche. Depuis sept ans, zéro dimanche. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, on est là. Waouh. On n'est pas torse nu comme sur les vidéos en revanche. Il y en a qui arrivent à être torse nu même quand il fait froid, à la fin de l'échauffement. Jean-Philippe, il y a plusieurs types d'épreuves dans le street workout, vous le savez bien. Et parmi ces épreuves, il y a les pompes. Oui, il y a freestyle, bar, il y a maxi-pompes. Maxi-pompes consiste à faire le plus de pompes. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un test, c'est-à-dire faire une battle. Ouais, une battle de pompes. Je vais me défier aux pompes et je vais même enlever ma veste pour cela. Il n'a pas l'air très inquiète. J'enlève mon t-shirt, je crains ce moment depuis très longtemps. Il est gainé ? Il reste humble. Non, mais il fait comme ça, genre, mais en fait, il fait beaucoup de sport. Je n'enlève pas le t-shirt en revanche parce qu'il neige, enfin, il neige pas du tout, mais ça sera mon excuse. On va se mettre... Alors, c'est quoi l'idée de la battle ? Alors, l'idée, c'est qu'on va... Il y a un timer qui a déjà commencé pour qu'on aille vite. Et on va essayer de faire le plus de pompes en 30 secondes. C'est parti. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Ah oui, OK, donc ça a pris. C'est ce qu'ils font. Donc, j'en ai qui font. Allez, c'est simultané, simultané. Non, non, c'est le premier qui craque. Mais vous comptez, Emmanuel, c'est vous le prof de sport. Allez, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. C'est pas fini. C'est pas terminé. 16, c'est mon poignet. 17, c'est mon poignet. 18, c'est... Ah, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13. Il s'est fait une déchirure musculaire. Ça va, Jean-Philippe ? Il y a claquage. Il y a claquage. C'est bien. Il y a... Non, mais il y a claquage. C'est sa photo sur... Non, non, il y a... Franchement, franchement, j'ai laissé gagner. Je ne suis plus mal. Je ne suis plus mal. Non, non, il est bien fait mal. Le mollet, tout est parti, mais sinon... Il est trop super grave, on se verra à l'autre compétition. Bah, oui. Oui, c'est vrai qu'on a une compétition. Rendez-vous et priez, on fera une bataille de tips. Oui, alors, il y a une compétition, parce que c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que c'est quand même un sport qui est en train de se professionnaliser. C'est peut-être un peu fort, mais structuré, c'est ça ? Donc, on a vu qu'il y avait un championnat du monde. Oui, un championnat du monde, une coupe du monde. Et vous organisez aussi votre propre compétition à Lyon. The Challenger, vous dire, athlète de rue, le 19 mai prochain. Le 19 mai prochain. Vous allez participer, Anastasia ? Oui, bien sûr. Je vais faire d'un max. Il est trop tard pour s'inscrire ? Non, il peut s'inscrire. Il est trop tard pour s'inscrire. Il aura le temps de se préparer. Est-ce qu'il a les minima ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pour tout le monde, on vous a dit Jean-Philippe, le street workout. Enfin bon, pour tout le monde, est-ce que c'est vraiment si facile d'accès ? Christopher CDG, la minute en roule. Attention, moi je me présente, je suis CDG, expert 4, bug plus 4, au street workout, 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 street workout. J'ai toujours un peu de mal à le dire. Bref, vous m'avez compris. Qu'est-ce que le street workout ? C'est un sport qu'on fait avec le poids du corps. On peut faire de la musculation, faire des figures, mais tout ça avec le poids du corps. J'ai étudié ça en martinique, en grillat, en guadeloupe, en long, en large et je vais vous faire part de mes connaissances. Je vais vous montrer quelques exercices très simples à faire que vous pouvez faire à la maison ou bien dehors. L'exercice qui va travailler tout le ventral. On agrippe bien les mains derrière et tu danses, et tu danses, et tu danses. On va utiliser les épaules et les triceps. On monte, et on danse, on descend, on monte, et on danse, et on descend. Second step, le soutien dansé. Tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. Bon, même si ce n'est pas tout à fait du street workout, vous serez au moins dansé au professionnel, coupé. Voilà, vous pourrez vous y mettre avec Christopher, au rudiment du street workout. Ma autre chère Jean-Philippe, me voilà en cuisine avec Leslie pour faire le point sur l'avancement de la recette. Puisque je vous rappelle que depuis le début de l'émission, Leslie cuisine à la demande d'une téléspectatrice qui vous a demandé un petit goûter à base de banane. Et Leslie nous propose donc aujourd'hui des jalousies à la compotée de banane. Tout à fait, alors la compotée de banane, vous voyez, on est entre la confiture et la compote. Alors moi, j'aime bien garder un petit côté rustique avec des petits morceaux pour avoir plus de texture. Donc voilà, et là, vous voyez, regardez Sonia, il y a de la cannelle. Vous avez mis de la cannelle ? Ah oui, il y a de la cannelle. Ah, banane cannelle ? Bah oui, évidemment. C'est comme pomme cannelle, on aime bien. J'en ai déjà fait trois. Oui. Et ben, moi, je vous invite à venir avec moi pour une petite démo. C'est le moment où je vais pouvoir faire une démonstration de mes compétences culinaires. Vous allez voir, c'est toujours extrêmement impressionnant. Alors, comment on fait un petit chausson ? On peut le faire aux fruits, on peut le faire saler aussi. Oui, c'est ça. C'est la base. Donc ça, c'est une pâte feuilletée. Exactement. Ben là, j'ai eu le temps, vous voyez, pendant que ma compote est cuisée, ben moi, j'ai fait une petite pâte. Ouais, vous êtes comme ça, allez hop, je te fais une petite pâte feuilletée en cinq minutes. C'est une technique express, j'ai précisé. Et en fait, vous voyez, j'ai coupé ma pâte en bandelettes comme ça. Ah, qui font à peu près 5-6 cm de large ? Oui, voilà, c'est ça. Et avec mon couteau sur la moitié, je réalise des petites entailles et que je replie. Donc je vous invite à en faire un. Donc je vous laisse disposer. Facile. Alors, un petit peu de... Une bonne cuillerée comme ceci. Ouais, génial. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon après, ça dépasse. Voilà, exactement. Avec le couteau, on va réaliser des petites entailles. Nos petites persiennes, les fameuses jalousies. Ah, on ne va pas jusqu'au bout ? Non. Voilà, comme ça. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour la déco ? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Comme pour le volet. Et après, vous faites, on rabat. On rabat. Voilà, comme ceci. Génial. Et on soude. On soude, comme ça ? Voilà, exactement. Donc là, j'ai humidifié avec un petit peu d'eau préalablement. Ah, vous avez d'accord. Bien faire adhérer. Hop. Et voilà. Il faut vraiment que ça soit bien, bien collé. Oui, voilà. Mais après, ça va se recoller à la cuisson. Oh, mais c'est facile, en fait. Mais vous avez vu ça ? Et après, on met ça sur la plaque. On met un petit peu de jaune d'œuf pour dorer le tout et au four. Hop, un petit peu de jaune d'œuf avec le pinceau. On va le mettre sur la plaque. Voilà. Je vais jusqu'au bout de mon travail. Mais voilà. Alors, ce sera le vôtre. Ça sera le mien. Je l'offrirai à l'invité de mon choix. Et voilà. Et après, on met ça au four. Voilà. Combien de temps ? Une vingtaine de minutes à 180 degrés. Une vingtaine de minutes à 180 degrés. Et à la fin, on déguste. Ne vous inquiétez pas. Votre tour viendra, chers invités. Merci, Sonia. Un coup d'œil à l'image du jour, Jean-Philippe. C'est ça, l'image du jour. Nous vient de la première en Martinique et respire un peu les vacances au camping. On découvre donc ici le camping de la Pointe-Marin qui se prépare à accueillir ses futurs pensionnaires. Préparation et donc forcément ménage pour des bungalows confortables. Ici, ce sont plus de 600 m² de terrain qui ont été mis à disposition des campeurs. C'est énorme, mais c'est la mesure de l'ampleur de la tradition, le camping. Ah, vous nous donnez envie de partir en vacances, Jean-Philippe. Bonjour, Elisabeth Choumy. Bonjour, Sonia. C'est l'heure de la revue de la culture avec vous. A défaut de partir en vacances, je sais que vous allez nous faire voyager. Absolument. Et avant de découvrir la destination, je dois quand même dire que je suis particulièrement ravie de présenter la revue de la culture chaque semaine. Mais particulièrement cette semaine parce qu'au moins, je ne suis pas obligée de faire des pompes. Parce que moi, la culture physique, ce n'est pas mon truc. Elisabeth, l'émission n'est pas terminée. Non, non, moi, c'est la culture de la tête. C'est pas possible. Donc, nous partons au Congo via la Martinique. Alors, le chemin n'est pas tout droit, mais vous allez comprendre pourquoi ce détour. Regardez. Dipanda, opéra afro-jazz. Au commencement était le verbe, celui d'Aimé Césaire et de sa pièce de théâtre, Une saison au Congo. Les enfants, les blancs ont inventé beaucoup de choses et ils vous ont apporté ici et du bon et du mauvais sur le mauvais. Je ne m'étendrai pas aujourd'hui, mais... Une tragédie sur l'indépendance congolaise et son héros sacrifié, Patrice Lumumba. Vive Lumumba ! Vive Lumumba ! Un demi-siècle plus tard, le chef-d'oeuvre de Césaire, une création à la croisée de l'Afrique, des Caraïbes et de l'Europe, où les textes de Césaire, parfois adaptés en Lingala et en Swahili, font écho à ceux du slameur belgo-congolais, Pichowomba Konga. L'ennemi est omniprésent, mais il est plus féroce la nuit. Dans Dipanda, le travail a été de restituer des textes de Césaire hérités de cette oeuvre théâtrale, mais qui ont permis en même temps d'ouvrir sur des tas de thématiques liées à la décolonisation, thématiques qui ont été abordées par la plume de Pichowomba Konga, qui est le slameur de Dipanda, et qui nous donne une vision certainement plus contemporaine des rapports nord-sud. Mais à travers la présence aussi des textes de Césaire, on s'est rendu compte que Césaire était encore énormément d'actualité. Le poète a toujours raison, et à travers les 40 comédiens et musiciens sur scène, sa voix résonne toujours quand il s'agit de dénoncer, comme il y a un demi-siècle, l'emprise de l'économie sur le politique ou les rapports de domination entre les hommes. Dipanda, indépendance en Lingala, à découvrir au mois de mai à Paris. C'était un sacré défi de s'attaquer à ce chef-d'oeuvre, une saison au Congo, il a vraiment été brillamment relevé dans Dipanda. Alors si vous n'êtes pas à Paris au mois de mai, vous pouvez bien entendu vous procurer l'album qui existe, et puis c'est aussi l'occasion de se replonger dans ce grand classique de Césaire, une saison au Congo qui n'a pas pris une ride, il est disponible en poche d'ailleurs dans la collection Point. On continue en musique, Elisabeth, avec la plus belle voix du Zouk. Oui, et puis on va commencer par un petit flashback. Souvenez-vous, Sonia, vous aussi, comme moi, un jour, vous avez dansé joue contre joue, contre des garçons un peu acnéiques, n'est-ce pas ? Vous aussi, vous avez dû... Oh, ça a dû m'arriver, oui. Vous fadez des slots pourris, genre... Est-ce que tu viens pour les vacances ? Vous voyez, ça vous parle, ça vous parle. Des slots un peu collants, c'est ça ? Voilà, bref, des moments un peu pénibles, jusqu'à ce que surgisse ce titre qui, perso, moi, a complètement changé ma vie dans les boums. Ah, ça vous rappelle les souvenirs ? Ah, ça vous rappelle les souvenirs, car oui, grâce à Tania Saval, j'ai goûté bien volontiers à l'envoi créole. Tania Saval, donc un titre qui sort en 1989. Immense voix du Zouk, qui fête donc ses 30 ans de carrière et de succès par un grand concert exceptionnel au Trianon à Paris, c'est après-demain. Et alors, Tania Saval, quand même, de qui tenir ? Parce que son père, Tino Saval, a fait les belles heures de la Big In dans les années 60, notamment avec ce titre, Julie, fille frivole. Pas mal, hein, le papa de Tania, au passage, il se bonifie avec le temps. Donc voilà, Julie, fille frivole. Alors, 20 ans après ce titre, une vingtaine d'années à peu près, c'est Tania Saval qui entre donc en scène. Des débuts fracassants, elle est repérée par Georges Desimus, membre de Kassav notamment. Elle fait des débuts fracassants avec Tambou qui est sorti en 1987 et qu'elle va dédier à un grand artiste plasticien militant aussi guadeloupéen. Écoutez-la. À l'époque, j'étais une petite fan d'un monsieur qui s'appelle Joël Nankin. C'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une belle admiration. J'avais reçu un courrier à l'époque. Il était content et heureux que mon premier album s'appelle Tambou. C'est mon petit secret à moi que je partage avec vous. Le Tambou, c'est vraiment quelque chose qui bouge et qui vit en moi. On enchaîne donc avec, comme Tania, qui a enchaîné les tubes. C'est l'embout créant en 1989 et puis c'est aussi en 1991 ce titre qui va cartonner. Écoutez. Je vois que ça rappelle les souvenirs à d'autres autour de cette âge tropicale 1991. Oui, oui, l'embout créant d'ici 1991. Vous savez combien de temps cette chanson est restée au top 50 à l'époque ? Un mois. Plus ? Deux ? Trois ? Trois mois. Trois mois. Énorme carton. Quelques années plus tard, on revient à Tropical. Quelques années plus tard, ça va être la love affair entre Tania Sainval et Johnny Hallyday. Johnny ! Vous voulez dire qu'il y a eu Tania avant Laetitia ? Mon chef de projet qui m'appelle et qui me dit « J'ai fait écouter ta voix à Johnny Hallyday ». Il cherche une chanteuse pour interpréter un duo avec lui. Je quitte le studio, on m'envoie la chanson au téléphone. Je l'écoute pendant tout le trajet. Et là, j'arrive en studio de répétition. Et là, il dit « On garde Tania ». Donc, Tania est allée plus vite que la musique. Elle nous a donc expliqué comment s'était passée cette rencontre strictement professionnelle avec Johnny Hallyday. Elle s'embarque dans une tournée européenne et ils vont chanter ce fameux duo Love Affair. Voilà. Donc, pas de soucis. Laetitia a assez d'ennuis comme ça, n'est-ce pas ? Donc, rencontre forcément marquante. Et attention, petite pépite, parce qu'on va les entendre en live. C'était à La Cigale en 1994. Alors, on entend juste la voix, mais évidemment, deux voix qu'on reconnaît. Écoutez. Ça marche bien aussi. Elle marche bien en rock, la voix de Tania. De toute façon, c'est une superbe chanteuse. Alors, j'en profite d'ailleurs pour faire un petit pas de côté, pour vous recommander chaudement la toute première expo consacrée à Johnny Hallyday depuis sa disparition. C'est dans un très beau lieu. En plus, c'est à Marseille, dans ce lieu magnifique qu'est le château de la Busine. C'est une expo qui a pu être réalisée grâce aux objets prêtés. Là, voilà. Toutes ces photos, toutes ces reliques, j'ai envie de dire, ont été prêtées par des fans à l'occasion de l'expo. Donc, si ce n'est pas une preuve d'amour, ça. Mais bon, on revient à Tania Saint-Val pour évoquer cette belle longévité qu'elle doit à son professionnalisme, qui est vraiment reconnu par tous ses pairs, à son glamour. Elle est élégante. Elle n'est jamais allée dans le vulgaire comme parfois certaines chanteuses. Écoutez ce qu'en dit un expert du Zouk. C'est Mister Rudy qui anime tous les vendredis soirs sur Espace Sfem, l'émission culte Party Time Show, l'âge d'or du Zouk. Qu'est-ce qui fait la particularité de Tania Saint-Val ? Eh bien, Tania Saint-Val, c'est une artiste qui sait chanter. C'est une voix qui chante des textes d'amour, d'amitié, de spiritualité et aussi de joie. Tania Saint-Val, c'est plus de 30 ans de carrière. C'est une diva du Zouk. Elle fait partie des premières femmes à chanter le Zouk et surtout à s'imposer au niveau national. D'ailleurs, des artistes, l'ont pu le reconnaître, comme Dédé Saint-Prix, Johnny Hallyday, Les Cassavres et bien d'autres. Voilà, bel hommage. Et puis, on dit souvent que les grandes interprètes sont des personnes généreuses. Et Tania Saint-Val en est vraiment la preuve parce qu'elle a été des toutes premières à répondre à l'appel et répondre présent à l'hommage à Patrick Saint-Éloi, organisé il y a quelques mois sur nos antennes. Et elle avait choisi de reprendre Balade créole, un titre très émouvant, un live très émouvant au Mémorial Act à Pointe-à-Pitre. Sous-titrage ST' 501 Et moi-même, c'était Paris Même il en m'ouvre pas tard Ah là, quelle voix, quelle voix ! Elle me donne des frissons, vraiment. Et puis, vous aurez reconnu au passage Ezzy Kenenga, notamment, et Frédéric Caracas. Et donc, après-demain, c'est vraiment un concert exceptionnel. Elle va chanter tous ses titres phares et bien d'autres. Et c'est au Trianon, à Paris. On termine avec le son de la semaine, Elisabeth. Oui, le son de la semaine, c'est le retour d'un grand maître du Guokka version moderne. C'est Edmoni Crater, le Guokka, cette tradition tambourinaire qui est donc fortement ancrée dans la culture de la Guadeloupe. Alors moi, j'ai toujours cru que Guokka, ça venait de grosses caisses. Et en fait, pas du tout. Ce serait la déformation créole de Grokkar, qui est la contenance usuelle des tonneaux à partir desquels les esclaves ont confectionné leurs instruments. Edmoni Crater est donc le fondateur du groupe Zepis, qui a publié un album culte en 1988, Tijan Vélo. Et puis après, plus de son, plus d'images, enfin plus d'albums en tout cas, jusqu'à ce retour, 30 ans plus tard, un album qui vient de sortir qui s'appelle En cas songés. Et franchement, ça valait la peine d'attendre. On écoute quelques extraits. Voilà, extrait de En cas songés. C'est donc le nouvel album d'Edmoni Crater. Merci beaucoup Elisabeth. Et à jeudi prochain pour une nouvelle revue de la culture. Un appel à témoins, Jean-Philippe. L'appel à témoins concerne les adolescents. L'âge ingrat, comme dit certains. Et ce n'est pas pour rien. Alors justement, comment garder le contact avec cet être un peu différent des autres ? Vous avez un ou une ado et vous ne savez plus comment entretenir une relation saine avec lui. Au contraire, vous et votre adolescent, c'est l'entente parfaite. Vous, vous êtes vous-même, étiez ado, un peu difficile. Vous pouvez vous envoyer nos contributions sur le hashtag Elthom ou sur elthom.fr. Les adolescents sont-ils difficiles ou pas ? Nous voilà en cuisine pour déguster tous ensemble les jalousies. On va faire goûter à nos invités. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivi. Vous retrouverez la recette des jalousies à la compotée de banane à la cannelle de Leslie Belliot sur le site d'Elthom, évidemment, comme d'habitude. Cette émission sera rediffusée ce soir à 18h55. A demain, même heure, sur François. Ciao ! Sous-titrage ST' 501